Le chef de l'État, Félix Antoine Tisekedi-Tilombou, veut renforcer le partenariat entre la République démocratique du Congo et la Chine, actuellement dominée par l'investissement dans le secteur minier pour l'élargir à d'autres secteurs, tels que l'agriculture, les énergies renouvelables et l'industrialisation. Année scolaire 2024-2025, lancée hier depuis qu'IMPC dans la province du Congo centrale par Judith Suminoa-Toulouka, qui rassure les enseignants sur les engagements pris avec le banc syndical. Des morts à Makala après tentative d'évasion, certaines personnes sont mortes par balle et d'autres victimes pour bousculade ou étouffement. Voilà le bilan officiel du gouvernement, mesdames, messieurs. Bonjour et bienvenue à cette édition d'information. A Beijing, en Chine, où il se journe le président de la République, Félix Antoine Tisekedi-Tilombou, a eu hier un tête-à-tête avec son homologue chinois. Le sujet d'intérêt commun entre la Chine et la République démocratique du Congo, l'état des lieux, des accords de partenariat et la situation sécuritaire à l'est de la RDC étaient au menu de leurs échanges. Fanny Kikoufi pour le reportage. Situé à l'ouest de la place Anamène à Beijing, c'est ici au Grand Hall du Peuple qu'a eu lieu la rencontre entre le président Xi Jinping et son homologue congolais, Félix Antoine Tisekedi-Tilombou. Poignet de main, le président de la République est reçu en grande pompe par le chef de l'État chinois. En prélude au sommet FOCAC 2024, le président Xi Jinping a organisé un banquet d'accueil et des événements bilatéraux pour les dirigeants des pays africains présents au FOCAC. La RDC a eu le privilège d'ouvrir ce volet diplomatique. Un moment d'échange d'une demi-heure auquel ont pris part leurs délégations restreintes respectives. Dans son mot de bienvenue, le président Xi Jinping a commencé par remercier son hôte congolais pour avoir honoré l'invitation. Il a par la suite réaffirmé l'engagement de la Chine à veiller sur l'esprit d'amitié et des coopérations qui existent entre son pays et la RDC. De son côté, le président Félix Otschisekeli a salué l'amitié historique des deux États basés sur le respect mutuel et la non-insurance dans les affaires intérieures du partenaire, tout en renouvelant l'invitation à son homologue pour une visite officielle en RDC. Sur le volet diplomatique, le président Félix Otschisekeli a réaffirmé l'engagement indéfectible de la RDC envers la politique d'une seule Chine en reconnaissant que Taïwan fait partie intégrante du territoire chinois. La RDC est reconnaissante à la Chine pour son soutien continu au sein du Conseil de sécurité des Nations Unies, particulièrement pour la levée de l'embargo sur l'achat des armes. Sur le volet économique et commercial, le chef de l'État a saisi l'occasion de cette rencontre pour faire mention du rééquilibrage en 2024 du contrat mine contre infrastructures conclu par la Chine et la RDC. Pour clore cette première journée diplomatique, le président de la République a échangé avec le vice-premier ministre chinois, Dinh Xuanzheng, qui représentait son pays au déjeuner d'amitié officiel offert par le président chinois Xi Jinping au président Jisekedi et sa délégation. On reste à Beijing, où cette ville chinoise accueille depuis hier la première édition économique RDC Chine sur les opportunités d'investissement, mobiliser les partenaires et l'un des objectifs de ce forum. Explication avec Gaëta Magaleno. C'est la plus grande activité de la RDC organisée en Chine. La matérialisation du forum économique RDC Chine résulte de la visite du président Félix Jisekedi à Beijing en mai 2023. Le chef de l'État et son homologue chinois Xi Jinping avaient émis le souhait d'élever les relations chino-congolaises au niveau d'une coopération globale et d'un partenariat stratégique. Aujourd'hui, la RDC est le seul pays africain qui a le volume le plus important des investissements chinois. C'est-à-dire 20 milliards de dollars en RDC, c'est le seul pays africain qui détient ce genre d'investissement. Alors, nous sommes en Chine parce que nous sommes satisfaits de cette collaboration, ces échanges commerciaux et économiques qui sont principalement focalisés sur le secteur minier. Voilà pourquoi les deux chefs d'État ont voulu élever les niveaux de coopération au niveau stratégique pour qu'on cesse de pouvoir faire les exportations vers la Chine de seuls produits brides, mais qu'on passe à la transformation pour les donner une valeur ajoutée. Partageons une relation économique prometteuse, riche en opportunités de développement. La RDC et la République populaire de Chine ont convenu de promouvoir un partenariat stratégique en matière d'investissement, ce qui explique la participation de nombreuses des Congolais venus du pays jusqu'à Beijing. Le forum RDC Chine a réuni des acteurs clés des secteurs du numérique, des infrastructures et villes durables, de l'agriculture, des industries manufacturières, des mines et de premières énergies favorisant ainsi des échanges fructueux et des collaborations durables sino-congolaises. La cérémonie d'ouverture a été présidée par le vice-premier ministre des Transports, Jean-Pierre B. Magombo, représentant le président de la République ce lundi 2 septembre. Le forum RDC Chine fermera ses portes le mardi 3 septembre 2024 en présence du chef de l'État, Félix Antoine Tissé-Cédi-Tulot. Membre du gouvernement, gouverneur et responsable d'entreprises et d'autres participants à cette rencontre de Beijing estiment qu'il était important d'organiser cette rencontre afin d'intensifier la coopération entre les deux nations. Gaëtan Magalano. Dans cette salle de China World, de questions économiques entre Kinshasa et Beijing, au menu de la rencontre. Malgré la présence d'une autorité congolaise et chinoise ici à Beijing, la grande question que l'opinion se pose, pourquoi un forum économique RDC Chine ? La capacité économique que la Chine a développée et par la capacité de ressources que la RDC a, il est essentiel que nous puissions avoir des plateformes d'échange et le tenir assez régulièrement. Donc nous ne pouvons que continuer à organiser ce genre d'événement. Les mesures qui vont être mises en compte par rapport à ces forums pourront encore renforcer les exportations et les importations entre les deux côtés. Des Congolais qui espèrent voir la coopération sino-congolaise, facilitent plus de relations commerciales, des attentes ici exprimées par deux Congolais qui ont fait le déplacement pour assister à cette grande messe. C'est une superbe occasion pour tisser, comme j'ai dit, des relations, des partenariats qui peuvent aider à avancer dans le pays. Et on aimerait vraiment pouvoir se baser de leur expertise pour pouvoir arriver à atteindre nos objectifs. Ici, au niveau d'une coopération stratégique et globale par le président Xi Jinping et Félix Tchisikedi, la coopération sino-congolaise est à la base de la construction de plusieurs infrastructures à travers la RDC, contribuant à l'amélioration de conditions de vie de population. On quitte la Chine pour la République démocratique du Congo où une nouvelle année scolaire a été lancée officiellement hier à Kimpese, dans le territoire de Songololo, par la première ministre Judith Soumino-Toulouka, a indiqué que son gouvernement fait le nécessaire pour améliorer la gratuité de l'enseignement de base. Elle rassure les enseignants sur l'implication de son gouvernement pour l'amélioration de leurs conditions. Lycée Lamba-Toumoua, 7h30, ce lundi 2 septembre 2024. Un grand rassemblement de premiers jours de classe, ces écoliers s'apprêtent à retrouver les nouvelles classes avec enthousiasme. En itinérance dans la province, la première ministre a choisi cette école pour donner le temps de la rentrée et souhaite une heureuse année à tous les enfants de la République. Pas de rétropédalage pour la gratuité de l'enseignement de base, bien au contraire, le gouvernement souminois s'investit à l'amélioration de la qualité. Nous avons besoin de jeunes engagés, patriotes. Nous avons besoin des enfants qui sont notre avenir, car sans vous les jeunes, la RDC ne survivra pas. Raison pour laquelle nous faisons le nécessaire avec le chef de l'État, l'ensemble du gouvernement, pour assurer que la gratuité de l'enseignement continue et qu'on y ajoute aussi tout ce qui doit améliorer la qualité de l'enseignement. Cela va, et je le sais, et nous le savons tous, à la nécessité d'assurer que les enseignants soient mis dans des bonnes conditions de travail. Parce que c'est par là que vous allez être formés. C'est grâce à cette éducation que demain, vous allez diriger notre pays. La présence de la chef du gouvernement crée un engouement à titre symbolique. La première ministre a remis aux enfants des fournitures scolaires pour les encourager à donner le meilleur d'eux-mêmes. Doucement ! Allez dans les classes ! Deviens dans vos classes ! Avant de quitter le lieu, la première ministre a fait un tour dans des salles de classe pour se rassurer du démarrage des leçons. Elle a rassuré sur les précautions prises contre le M-POX. Elle a encouragé les enfants à se donner aux études. Ils sont formés pour diriger notre pays demain. La rentrée scolaire 2024 et 2025 est effective. A Chikapa, chef lieu du Kassai, où la ministre d'Etat, ministre de l'Education nationale, Raisa Malou Dinanga, a lancé officiellement la reprise effective de cette rentrée scolaire à l'Institut Tchikunga, dans la commise de Dibumba 1, s'adressant aux élèves Raisa Malou, les réexhortés en ces termes. Chers élèves, vous êtes ici parce que vos parents et la nation tout entière croient en votre potentiel. Vous êtes l'avenir et l'avenir se prépare aujourd'hui. L'école, en dehors de la famille, demeure ce lieu où vous développerez votre potentiel pour devenir des hommes et des femmes utiles à la société, des citoyennes et citoyens patriotes, respectueux du bien commun et engagés à construire un Congo uni, fort, prospère, au cœur de l'Afrique et du monde. La ministre d'Etat a également parlé aux enseignants, soulignant que les parents et la nation tout entière leur confient la responsabilité de faciliter le développement du potentiel des enfants. Elle les a rassurés, l'amélioration des conditions socioprofessionnelles qui fait partie des priorités majeures du président de la République, Félix Antoine Tisséke de Tchilombo, ainsi que de la première ministre et chef du gouvernement. La ministre d'Etat a parlé de son ambition claire de garantir un accès équitable à une éducation de qualité pour tous, afin que chaque enfant congolais, sans exception, ait la même chance de réussir. Bien avant, le ministre provincial du Kassai, Bokete Diolay, a remercié la ministre d'Etat d'avoir choisi Tikapa comme rampe du lancement. Après l'égo de la rentrée, la ministre d'Etat a par ailleurs visité quelques écoles de la place. L'Elysée Tobonguissa a ouvert ses portes hier avec un visage rénové grâce à l'implication de la présidente de l'ONG, Cédade O'Neige, un scellé vice-ministre des finances. L'Elysée Tobonguissa rêvait ces 2 septembre 2024 sa plus belle robe après des travaux de réfection qui marque un nouveau départ pour la rentrée scolaire 2024-2025. A l'occasion de la rentrée scolaire 2024-2025, l'Elysée Tobonguissa ouvre ce port avec un visage entièrement rénové symbolisant un nouveau départ pour les élèves, les enseignants et toute la communauté. La vice-ministre des finances, ancienne élève du lycée Tobonguissa, a tenu à s'impliquer personnellement pour que cet établissement emblématique soit transformé afin d'offrir un cadre moderne, sécurisé et propresse à l'apprentissage. Ces travaux ont consisté à la réfection des salles de classe, la réhabilitation des toitures endommagées, la construction des nouvelles latrines, la construction d'une bibliothèque moderne, les rafraîchissements de la peinture de tous les lycées, abrêtant 32 salles, 3 bureaux administratifs, un total de plus de 42 bâtiments. De travaux ambitieux pour une école d'hier, d'aujourd'hui et de demain. La direction de l'institution et les corps professoraux, par les biais de M. Vondika Vondika Benoit, ont exprimé leur gratitude à la présidente de l'ONG pour sa générosité. De même que les comités de parents, par son représentant, Dr. François Ilunga, a remercié la vice-ministre des finances. L'occasion faisant l'arrond, ils ont soumis d'autres besoins à l'ancien élève du lycée Tobonguissa, Son Excellence, Mme Anne Gentile. Un avenir prometteur pour les élèves du lycée Tobonguissa, les voeux formulés par Mme Anne Gentile. Il faut travailler, il n'y a pas un autre secret pour la réussite. Il faut travailler, il faut se fixer des objectifs et pouvoir les atteindre, se donner les moyens de les atteindre. Pour la présidente de l'ONG CEDED, ces rénovations représentent bien plus que de simples travaux. Elles marquent une volonté immanente de créer un environnement adéquat où chaque élève peut se développer pleinement. Notons que, ces travaux de réfection ont été réalisés et pilotés par l'ONG CEDED, qui emploie plus de 150 ouvriers qualifiés, avec pour objectif de moderniser substantiellement les infrastructures de l'école, tout en préservant l'âme de celle-ci. La qualité de l'enseignement est une priorité tout au long du projet. Et pour cela, il faut garantir un environnement adapté au temps moderne. La présidente de l'ONG CEDED, son excellence madame Monet Gentile, s'est jointe aux élèves, professeurs et parents pour scander les slogans de l'institution. L'Issé Tobonguissa, construisons ensemble. Merci. Autre sujet d'actualité, c'est cette tentative d'évasion. Hier à la prison centrale de Makala, des morts sont signalées, les enquêtes sont en cours pour faire la lumière sur cet incident malheureux. Une réunion urgente a été convoquée bien avant de mettre une commission pour faire la lumière sur la situation. Cette réunion des crises fait suite à la tentative d'évasion intervenue entre 2h et 4h du matin dès ce lundi à la prison centrale de Makala. Mais non de main de maître, cette rencontre d'urgence, le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur et Sécurité, Jacques Méchabani, a tenu à faire l'évaluation des dégâts causés par cette tragédie, survenue dans ce centre pénitentiaire de Makala et enfin a dressé un bilan officiel. Ici, c'est l'occasion aussi de féliciter tous les services de sécurité, la police nationale et l'armée qui très rapidement ont réagi et ont pu contenir cette situation d'une évasion qui a raté. De cette réunion est ressortie une commission mixte devant analyser en profondeur la situation avant la communication du patron de la Sécurité nationale pour fixer l'opinion. Il faut retenir qu'il y a quand même eu des dégâts, des pertes en vie humaine, des blessés et surtout des dégâts matériels au niveau de la prison centrale, l'administration et les greffes ont malheureusement pris feu. Donc ce sont des situations que nous sommes en train de suivre en urgence qui vont nous permettre aussi dans les heures qui suivent d'avoir un bilan assez détaillé sur ce qui s'est passé. Étaient présents dans cette réunion les responsables des forces armées de la République démocrate et du Congo, de la police nationale, des services de sécurité, le vice-gouverneur de la ville-province Kinshasa, bref, toutes les parties prénantes à la sécurisation des personnes et de leurs biens. Le parquet général près la cour de cassation est en mission au parquet près la cour d'appel de Kinshasa-Gombay. Les raisons de cette mission avec Yvette Makoutima dans ce reportage. Les buts sont de redonner confiance en la justice en rassurant les justiciables dans l'action du ministère public porté par le parquet général près la cour de cassation. Cette inspection lancée par le procureur général près la cour de cassation firmé Vendemambou entourée dédiée au magistrat de son ressort au parquet général près la cour d'appel de Kinshasa-Gombay va consister à l'examen de chaque dossier et à l'interprétation de chaque acte posé par le magistrat dans l'administration de la justice. Les magistrats qui sont venus ici c'est prévu par les textes et les sanctions que nous prendrons c'est prévu par les textes tout ça pour redonner tant soit peu je le dis bien confiance du justiciable en la justice. Des sanctions exemplaires sont prévues à l'encontre des magistrats qui s'évertueront à ramer à contre-courant de la discipline instaurée. Les magistrats qui sont venus c'est dans le cadre de discipliner aussi les corps. L'inspection va aller de fond en comble dossier par dossier selon le respect dû aux lois de la république et aussi à mes circulaires. Les magistrats des offices inférieurs de cet office qui seront pris entre guillemets la main dans les sacs c'est-à-dire en dehors de mes instructions de mes circulaires et de la loi se verra naturellement se verra appliquer la loi telle qu'elle est déjà prévue. Les conclusions de cette inspection qui répond aux voeux exprimés par le chef de l'État Félix-Antoine Chiseké de Chilombo pour une justice équitable seront rendues publiques à l'issue de la journée porte ouverte qui sera organisée le week-end prochain. Au ministère de l'économie nationale le vice-premier ministre Daniel Moukoko-Samba a rappelé à CEP Congo et les autres sociétés commerciales impliquées dans le secteur pétrolier les mesures d'assainissement dictées par le chef de l'État Félix-Antoine Chiseké dit Chilombo plus de détails avec Rodé Panda. La DGDA direction générale des douanes et accises menace de suspendre la livraison des produits pétroliers à certaines sociétés commerciales suite au non-payement de la taxe fiscale et parafiscale due à l'État congolais pour aplanir les divergences entre la DGDA et ses sociétés commerciales pétrolières au sujet des paiements de la fiscalité et parafiscalité le vice-premier ministre ministre de l'économie nationale a réuni ses acteurs impliqués en vue d'éviter la rupture des stocks étant donné que la DGDA avait annoncé cette suspension des livraisons des sociétés pétrolières non à règle avec ses droits des douanes Daniel Moukoko-Samba qui veille au respect des instructions du chef de l'État et du gouvernement dans l'assainissement du secteur pétrolier a réussi à calmer les esprits le directeur général de CEP Congo Joseph Kouamé reconnaît clairement que la situation a été clarifiée et qu'il n'y a rien à craindre CEP étant je dirais la pierre angulaire des approvisionnements des hydrocarbures si CEP s'arrête tout s'arrête son excellence le vice-premier ministre de l'économie a bien clarifié les choses et l'erreur de chacun et une solution a été trouvée le secrétaire général à l'économie nationale Celestine Tuité pense qu'il s'agit d'un dialogue permanent le fait que avait alerté l'opinion son excellence le vice-premier ministre de l'économie nationale a voulu y réunir tout le monde autour de la table pour trouver des solutions et des douanes en ce qui concerne les pertes et marques à gagner le vice-premier ministre a rassuré les pétroliers qu'il travaille d'arrache-pied pour qu'une solution définitive soit trouvée afin de soulager la trésorerie de la profession pétrolière Tous ceux qui ont en charge la question du genre famille et enfant sont à Matadi au Congo Central dans le cadre d'un forum qui vise à promouvoir la masculinité positive et aussi la protection des droits des familles et enfants Accélérer l'investissement sur la promotion sur la promotion du genre de la famille et de l'enfant est le thème exploité à l'occasion du 7e forum national des ministres provinciaux ministres du genre famille et enfant Toutes ces autorités provinciales de 26 provinces du pays sont venues assister à ce grand événement qui a pour objectif de permettre une meilleure appropriation des actions et projets grâce à une meilleure coordination des cadres nationaux dans le respect des normes de genre Nous voulons marquer notre mandat par des actions concrètes avec des résultats en direction du genre de la famille des enfants et enfin d'atteindre tant soit peu nos objectifs notre plan stratégique s'efforcera de trouver un juste équilibre dans le travail au niveau national et au niveau provincial Pour l'axe genre tout en renforçant nos activités actuelles de lutte contre toutes les formes de violence nos actions tourneront aussi autour de la mise en oeuvre de la promotion de la masculinité positive sur le plan national En attendant les recommandations des participants à la clôture des travaux prévus pour ce jeudi 4 septembre Léonie Caldolo ministre du genre famille et enfants ne cesse de remercier le gouvernement ainsi que de nombreux partenaires techniques et financiers entre autres le NUFAM partenaires fiables qui sont toujours actifs pour le renforcement des acquis de ce ministère notant que la ministre provinciale du genre famille et enfants Carole Kietazabo Itambo de la province du Congo central a représenté le gouverneur de province ici empêché les bus transacadémien seront déployés dans la province de la Tchopo le gouverneur de cette province le directeur général de transacadémien se sont mis d'accord à l'adhésion de la Tchopo à ce programme La rentrée académique 2024-2025 en République démocratique du Congo s'est vœu plus que rassurant pour les étudiants de l'intérieur du pays grâce à l'initiative du chef de l'État Félix-Antoine Tiseké de Tchilombo et le programme déclenché par le directeur général des transacadémiens Georges Ongelo Dangas assisté du directeur général adjoint José Makengo en exécution de l'instruction du vice-premier ministre et ministre des Transports Jean-Pierre Bemba en faveur du déployement des bus transacadémiens devant assurer le transport confortable des étudiants en province après l'Eau Katanga le Lualaba et le Nord Kivu où le directeur général Ongelo a fait son itinérance c'est le tour de la Tchopo à adhérer par son gouverneur Polen Lendo qui a rencontré à Kinshasa le staff des transacadémiens on avait une séance de travail avec le directeur des transacadémiens pour voir comment concrétiser les souhaits du chef de l'Etat qui voudrait voir les étudiants congolais se mouvoir dans de bonnes conditions et nous avons réfléchi comment est-ce que nous pouvons implémenter cette vision au niveau de la province de la Tchopo on a eu de bons échanges et dans les jours qui viennent nous allons devoir concrétiser ce que nous avons décidé l'autorité provinciale de la Tchopo dont les étudiants attendent fermement l'arrivée des bus leur a lancé l'appel au civisme et au sens élevé des responsabilités lors de l'acquisition effective de ces dons du chef de l'Etat les sapeurs-pompiers étaient hier non loin du palais du peuple précisément au ministère de l'intérieur pour une démonstration de leur service ils en ont profité pour solliciter un entretien avec le patron de la territoriale afin d'exposer les problèmes liés à ce service de l'Etat pour mettre fin à la multiplication au cas d'incendie en répétition de la capitale et en Provence la direction générale des secours et d'incendie sollicite un entretien avec le vice-préviens ministre ministre de l'intérieur sécurité décentralisation et affaires routinières maître Jacquemain Chavani lors de cette parade générale conduite par le superviseur national de sa part-pompiers Oscar Oguite-Ncheko Il y a des cas d'incendie en répétition sur toute l'entretien de la République et nous à notre niveau nous avons jugé que nous puissions d'abord solliciter que les patrons de l'intérieur puissent d'abord nous visiter parce que nous avons des propositions concrètes à donner par rapport au cas d'incendie en récurrence sur l'étendie de l'entretien de l'entretien Chaque fois je tente de féliciter d'abord le président de la République son excellence Félix-Antoine Tchiseké de Chulombo Je vous avais dit que c'est grâce à lui qu'aujourd'hui nous avons une direction générale de secours et d'incendie mais qui n'est pas encore opérationnelle sur le terrain mais les pompiers sont déjà formés ce que nous demandons c'est de mettre quand même la direction de secours et d'incendie opérationnelle cela veut dire pour que la direction soit opérationnelle il faut qu'on puisse nommer les animateurs par l'ordonnance présidentielle et c'est pourquoi nous demandons à notre patron de l'intérieur de s'impliquer et le chef de l'état qui va nous suivre à travers les médias de s'impliquer pour que le dossier de la DGC soit décanté Ces soldats du feu ont leur regard tourné vers le président de la république Félix Antoine Tiseké dit en espérant de leur doter des outils nécessaires et les animateurs afin de rendre service à la nation congolaise Les nouvelles des partis politiques à présent le secrétaire général de l'UDPS Augustin Kabouya a eu une causerie morale avec les présidents sectionnaires de son parti on fait le point avec Alain Bikai C'est le siège national de l'UDPS plein à craquer qui a accueilli cette rencontre et derrière mes mains morales Les présidents sectionnaires et cellulaires ont tenu à manifester leur attachement aux idéaux et au respect des textes statutaires de leur parti C'est dans ce cadre que ces gestionnaires du parti à la base se sont mobilisés massivement autour de leur secrétaire général l'honorable Oguisin Kabouya pour recevoir les nouvelles orientations en rapport avec la situation qui prévaut au sein du parti et renouveler leur confiance au chef de l'état Félix Antoine Tisekedi A cet effet le président intérimaire de l'UDPS a fait la restitution des préparatifs de la session inaugurale de la convention démocratique du parti et a prêché la non-violence comme les prônes des partis de Tien Tisekedi avant d'interpeller les autorités ayant la sécurité à leur charge sur les menaces de déstabilisation de son parti par les frondeurs jusqu'à la preuve du contraire les responsables reconnus de l'UDPS qui peut l'engager devant les terres et qui a le soutien de la haute autorité des référents du parti C.Oguisin Kabouya a-t-il fait savoir devant l'assistance surchauffée Oguisin Kabouya a précisé qu'aucune disposition statutaire ne confère à la CDP les pouvoirs dénommés ni de déchoire un secrétaire général A cet effet le secrétaire général faisant office du président intermaire invite les gestionnaires au quotidien du parti à la base de ne pas céder à la manipulation ni aux provocations des pêcheurs à nos troubles mais de rester vigilants car les ennemis de la république sont au milieu de nous Ils sont appelés à s'immobiliser massivement pour barrer la route au plan de déstabilisation et rester à l'écoute pour répondre au présent chaque fois qu'il est laissé du parti est la cible des imposteurs C'est un congrès extraordinaire son autorité morale modeste Baati Lou Kwebo était à cette occasion face à la presse Après plusieurs sorties médiatiques de toutes les fédérations des différentes ligues du parti AFDCA ainsi que les élus cadres et militants appelant la haute instance de la FDCA à organiser un congrès extraordinaire l'autorité morale et président statutaire Modesto Baati est sorti de son silence Face à la presse nationale et internationale Modesto Baati invite ses camarades du parti à faire confiance au président de la république Félix Antusseke de Tchilombo car lui seul connaît à quel moment il agira En politique la patience est une vertu Parlant du congrès Modesto Baati Lou Kwebo rassure en ces termes En réponse à cette demande générale d'un congrès extraordinaire je voudrais rassurer mes camarades qu'une commission préparatoire sera mise sur pied pour définir les termes de référence l'organisation le budget et la date du dit congrès Abordant l'épineuse question de la guerre d'agression nous imposée à l'est du pays la FDCA se range derrière le chef de l'état pour ramener plus rapidement possible la paix durable à l'est du pays et sur l'ensemble du territoire national L'autorité morale de la FDCA a dit non sans embâge à l'injustice à la marginalisation et à l'acharnement politique réclamant haut et fort la véritable place de son parti dans les institutions de la république vous avez suivi le tête à tête entre le président de la république Félix Antoine Tiseké d'Itilombo et son homologue chinois le chef de l'état qui séjourne à Beijing dans le cadre du forum économique RDC RDC Chine veut renforcer le partenariat entre les deux pays actuellement dominés par l'investissement dans le secteur minier pour l'élargir à d'autres secteurs vous avez également suivi le lancement de l'année académique 2024-2025 lancé à Songololo par la première ministre Judith Soumino qui rassure par l'occasion les enseignants sur les engagements pris avec le bon syndical et bien dans l'actualité aussi des morts à Makala après tentative d'évasion certaines personnes sont mortes par balle et d'autres victimes par bousculade ou étouffement mesdames messieurs la fin de cette édition réalisée par Mamita Bangouli et Jonathan Moubalama la partie technique a été rassurée par Henri Alimas et Alain Soddy en leur nom je vous dis merci de l'avoir suivi prenez rendez-vous avec l'actualité à 13h30 dans une présentation signée Luzette Ntzakala « Sous-titrage C'est parti !